Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va présenter le chapitre 1 de la partie électricité, le dépôle RC. On va commencer par le condensateur. Par définition, un condensateur est un dépôle constitué de deux plaques conductrices appelées armatures, séparées par un isolant qu'on appelle diélectrique. On le symbolise par le symbole suivant, que vous voyez, de traits parallèles. Maintenant, on passe à la charge électrique d'un condensateur Q. La charge électrique d'un condensateur, ou la quantité d'électricité, est la charge de l'armature positive du conducteur. Elle se mesure en coulant, tel que Q, c'est la charge de l'armature positive, qui est égale à la valeur absolue de la charge de l'armature négative. On voit ici, lorsque le courant entre par l'armature A, les électrons vont quitter cette armature et vont s'arrêter par l'armature B. Puisque l'isolant ici, il ne va pas permettre le passage des électrons à leur position. Donc, la position initiale, ou bien l'armature A, va être chargée positivement, tandis que les électrons qui sont regroupés ici vont charger cette armature d'une valeur négative. Et la charge des condensateurs, ce serait la valeur absolue de QP, ou bien tout simplement la charge de l'armature QA. Maintenant, la charge électrique et l'intensité. L'intensité I du courant électrique est le débit des charges transportées, c'est-à-dire la charge électrique transportée par unité de temps. Donc, on peut écrire que I t égale à dQ sur dt. Donc, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, comme remarque, si l'intensité du courant électrique est constante, la relation précédente devient I t égale à Q sur delta T. Donc, Q t égale à I fois delta T. Ça, c'est dans le cas où on a un courant continu. Maintenant, on passe à la charge électrique et la tension. Donc, on réalise le montage suivant qui comporte un générateur de courant qui va débiter un courant constant, I0, un condensateur, un interrupteur K. À l'instant T t égale à 0, on fait un interrupteur K et on mesure la tension UC au borne de condensateur au cours du temps. La figure ici, 4, représente l'évolution de UC en fonction de T. Comme vous remarquez, c'est une fonction linéaire. Donc, la courbe est de forme UC t égale à K fois T. Puisque l'intensité de courant est constante, donc Q a égale à I0 fois T. Donc, en excluant le temps, on obtient I0 sur K qui est une constante qui est égale à ce qu'on va appeler la capacité du condensateur. Donc, on déduit que Q a égale à C fois UC. En conclusion, à chaque instant, la charge électrique Q a de l'armature A du condensateur est proportionnelle à la tension UC au borne de ces armatures. Q a égale à C fois UC. C est nommé la capacité et son unité, c'est le farad. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre les équations précédentes dans cette application. Maintenant, on passe à l'association des condensateurs. On peut associer les condensateurs de deux manières différentes. En série, ou bien en dérivation, ou bien en parallèle. En considérant l'ensemble de deux condensateurs de capacité C1 et C2, branchés en série, comme vous voyez ici. Les deux condensateurs sont parcourus par la même intensité de courant. Donc, ils vont être chargés avec la même charge Q. Et d'après la loi des tensions, ou bien la loi d'addition des tensions, la tension UAB au borne du condensateur équivalent est égale à la somme des tensions au borne de chaque condensateur. Puisque UC est égale à Q sur C, donc attention, UAB c'est Q sur C équivalent, UAD Q1 sur C1, UDB c'est Q2 sur C2. Et on a les charges sont égaux, donc on va simplifier les charges. Ça nous laisse 1 sur C1, puis 1 sur C2 est égale à 1 sur C équivalent. Donc en général, la capacité équivalente, c'est équivalent à l'ensemble des condensateurs de capacité C1 à Cn montés en série et de la forme suivante. Cet assemblage, elle permet de réaliser un condensateur équivalent qui se porte une tension supérieure à la tension se portée par chaque condensateur pris du seul. Maintenant, l'association en parallèle ou bien en dérivation. on considère l'ensemble de deux condensateurs de capacité C1 et C2 branchés en parallèle. D'après la loi du nœud, si vous avez un nœud ici, le courant I va être divisé en I1, I2, donc I est égal à I1 plus I2. On sait très bien que I, c'est DQ sur DT, tout est égal à DQ1 sur DT, plus DQ2 sur DT. Donc la charge Q, le condensateur équivalent, est égal à la somme des deux charges, Q1 plus Q2. Ensuite, on replace chaque charge par sa relation avec la tension. Puisque les deux condensateurs sont montés en parallèle, donc ils auront la même tension. Ça nous donne C équivalent égal à C1 plus C2. En général, la capacité équivalente à un ensemble des condensateurs de capacité C1 à Cn montés en parallèle et la somme des capacités de tous les condensateurs qui sont montés en parallèle. Ce type d'association permet d'augmenter la capacité tout en appliquant la même tension. Maintenant, on passe à la réponse d'un dépôle RC à un échelon de tension. Comme définition, le dépôle RC est l'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc R et C. C'est quoi l'échelon de tension ? On a deux types. Un échelon de tension ascendant comme vous voyez ici. A t égale à 0, la tension monte brusquement à la valeur E et reste constante. Échelon de tension descendant, la tension passe de E à 0 brusquement et reste nul. Maintenant, on va voir la réponse d'un dépôle RC à un échelon de tension montant expérimentalement. On va visualiser les courbes de charge et des charges d'un condensateur. Donc dans ce schéma, vous voyez ici, on a un générateur de tension, un dépôle RC, un interrupteur avec deux positions. Une position pour la charge, deuxième position pour la décharge. Et la masse et l'entrée, c'est pour visualiser la tension UC au bord du condensateur à l'aide d'un oscilloscope. Donc à l'instant t égal à 0, on va positionner l'interrupteur à la position A. Après la fin de la charge, on va le basculer à la position 2. Et voici les résultats obtenus. Cette courbe ici représente l'évolution de UC en fonction de temps lors de la charge. Deuxième figure, c'est lors de la décharge. Dans ces deux figures, on constate qu'il y a deux régimes. Un régime transitoire où la tension est variable en fonction du temps et un régime permanent où elle reste constante. De même pour la décharge, un régime transitoire et un régime permanent. Donc lors de la charge, la tension UC augmente de manière exponentielle vers une valeur limite E. Lors de la décharge, la tension UC diminue de manière exponentielle vers une valeur nulle. Le diagramme met en évidence deux régimes. Un régime transitoire et un régime permanent. Maintenant, on passe à l'étude théorique de la charge du condensateur. Quand on prend un circuit de charge, on a générateur, condensateur, conditeur ohmique. On va orienter le circuit par le courant électrique, dessiner ou bien tracer les tensions au boron de chaque des pôles et on va appliquer la loi d'addition des tensions pour chercher l'équation différentielle. Donc ici, UC plus UR est égale d'égal à E. Après, d'après la loi d'Ohm, UR, c'est R fois I et I, c'est DQ sur DT et Q, CUC, ça va nous donner I est égale à C, DUC sur DT. On remplace dans l'équation différentielle où on obtient l'équation suivante. E est égale à UC plus RC DUC sur DT. Donc, l'équation différentielle dans le cas de la charge est écrite sous cette forme. Pour la solution, elle est sous forme A plus B exponentielle moins T sur T. pour retrouver A, B et T qui sont des paramètres constants, on va injecter cette solution dans l'équation différentielle. Donc, on va remplacer UC par son expression et DUC par la dérivée. On obtient l'équation suivante. On va mettre B exponentielle moins T sur T en facteur. Ça va nous laisser ce terme-là. Après, pour que l'équation soit vérifiée, il faut que A est égale à E et B facteur de 1 moins RC sur T est égale à 0. Ça nous donne A est égale à E et T est égale à R fois C. Donc, UC est égale à E plus B exponentielle moins T sur T Pour déterminer B, on va utiliser les conditions initiales. Ça veut dire AT est égale à 0. On va remplacer T par 0 et la tension UC à l'instant est égale à 0 par 0. Ça va nous laisser E plus B est égale à 0. Donc, B est égale à moins E. L'expression finale de UC le voilà. C'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T ou moins T sur RC Pour l'expression de la charge c'est Q de T est égale à CUC donc c'est CE à moins exponentielle moins T sur T Pour l'expression de I c'est DQ sur T on va faire la dérivée ça va nous laisser E sur R exponentielle moins T sur RC Pour la courbe représentant l'évolution de Q en fonction de T on voit bien que l'allure correspond bien ou bien elle est comme l'allure de l'évolution de UC en fonction de temps donc toujours deux régimes un régime transitoire un régime permanent maintenant on passe à décharge étude théorique pour le sécurité charge on va basculer l'interrupteur à la position 2 cette position on a seulement le condensateur et le conducteur ohmique dans ce cas le condensateur va se décharger dans cette résistance et on va appliquant la loi d'adhésivité des tensions on a R plus UC est égal à 0 de même on va refaire les mêmes démarches dans le cas du charge et on va retrouver une équation différentielle qui ressemble à la première sauf qu'ici on est égal à 0 au lieu d'avoir le terme E ici donc pour l'équation différentielle de charge on a UC plus RC DUC sur DT est égal à E pour la décharge UC plus RC DUC sur DT est égal à 0 pour la solution on va reprendre la même forme A plus B exponentielle moins T sur Tau on va remplacer cette solution dans l'équation différentielle on va retrouver que A est égal à 0 Tau Tau à RC et pour chercher B on va utiliser les conditions initiales mais cette fois-ci à T est égal à 0 UC est égal à E pourquoi ? parce que le condensateur est déjà chargé donc on va le décharger à partir de la valeur E qui va donner que B est égal à E la solution finale dans ce cas est sous cette forme E exponentielle moins T sur RC pour l'expression de la charge on va multiplier ce terme par C donc c'est CE exponentielle moins T sur RC et voici la courbe qui représente l'évolution de Q en fonction de T c'est une fonction décroissante qui est envers 0 à partir de la valeur CE et pour l'expression de E du T lors de la décharge on va effectuer la dérivée et on aura un moins ici pourquoi ? parce que le courant il est négatif donc il circule dans le sens contraire parce que le courant est une grandeur algébrique il dépend du sens de mesure donc en général on peut lister le moins ici il est égal moins E sur R expense et moins T sur T le moins il signifie seulement que le courant il circule dans le sens contraire au sens conventionnel maintenant on passe à la constante du temps tout d'abord la définition pour le dépôle RC T c est égale R fois C c'est un produit de la résistance fois la capacité si on fait une analyse dimensionnelle on prend la loi d'Ohm pour tirer l'expression des dimensions de R qui est dimension de U sur dimension de I on prend la relation précédente qu'on a déjà utilisée dans le courant différentiel I est égale à C D C sur D T et on cherche dimension de C qui est égale dimension de I fois dimension de T sur dimension de U et on injecte les deux termes dans l'expression de dimension d'Oto dimension d'Oto c'est dimension de R fois dimension de C donc ça va nous laisser dimension temporelle donc la constante de T tO a une dimension de T et son unité est de seconde pour déterminer la constante de T si on a le cas de charge comme vous voyez ici on a deux méthodes géométriques c'est l'intersection tO c'est l'intersection de la tangente à T égale à 0 avec l'asymptote U7 égale à E cette intersection sa valeur de la projection sur l'axe de temps c'est T ou bien on va prendre la tension qui est égale à 0,63 qui multiplie E on va faire une projection et retrouver la valeur de T dans le cas de la décharge on a toujours les deux méthodes méthode tangente la tangente à T égale à 0 il coupe directement l'axe du temps au point T ou bien on fait la projection de la valeur de tension 0,37 qui multiplie E et on va retrouver la même valeur maintenant on passe à l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur le condensateur est un des pôles qui permet d'emmagasiner une énergie sous forme électrique et la restituer en cas de besoin l'expression de cette énergie est de la forme suivante l'énergie électrique est égale à 1,5 C fois Uc au carré on peut facilement la démontrer à partir de la puissance électrique et sa relation avec l'énergie électrique et merci pour votre attention pour votre attention Sous-titrage ST' 501